calculer racine cubique de moins 343. Donc on nous demande en fait de trouver un nombre qui va donner moins 343 quand on l'élève au cube. Ou une autre manière de dire encore, c'est qu'on cherche, alors ça, ce nombre-là, racine cubique de moins 343, c'est en fait moins 343 élevé à la puissance 1 tiers. Alors en général, une racine cubique, ça va donner un nombre à virgule qui est difficile à déterminer comme ça à la main. Mais là, comme on nous demande de le calculer, c'est que probablement ça tombe juste. Et donc on va essayer de simplifier cette expression-là pour la calculer. Alors la technique pour ça, c'est d'essayer de factoriser le nombre qui est sous la racine cubique, donc le nombre dont on cherche la racine cubique, ici, moins 343. Et on va essayer de le factoriser en essayant de faire apparaître un cube, le cube d'un nombre entier, pour que ce soit facile à calculer. Alors, du coup, la première chose que je vais mettre en facteur, alors je vais l'écrire ici, moins 343, eh bien la première chose que je vais faire, c'est mettre ce moins 1 en facteur. Donc je sais que moins 343, eh bien c'est moins 1 fois 343. Alors maintenant, 343, factoriser ce nombre-là, ce n'est pas si évident que ça, on va utiliser les critères de divisibilité. Bon, déjà, ce n'est pas un nombre pair, donc on sait qu'il ne peut pas être divisible par 2, ni par aucun multiple de 2. Ensuite, alors, 3 plus 4, ça fait 7, plus 3, ça fait 10, donc ce nombre-là n'est pas divisible par 3 non plus, et donc pas par aucun multiple de 3. Il n'est pas divisible par 5 non plus. Alors, est-ce qu'il est divisible par 7 ? On va regarder. Alors, on n'a pas en général de critères pour dire si un nombre est divisible par 7, donc là, on n'a pas d'autre choix que de poser la division. C'est ce que je vais faire, donc 343 divisé par 7. Alors, dans 34, 34, je peux mettre 4 fois 7, 4 fois 7, ça fait 28, donc j'enlève 28. Il me reste donc 34 moins 28, ça fait 6. J'abaisse le 3, ici. Et là, j'ai 63, et bien 63, c'est un multiple de 7, c'est 7 fois 9. Donc, voilà, je peux mettre 9 fois 7, et là, j'obtiens un reste égal à 0. Donc, finalement, 343, c'est 7 fois 49, mais ce qui est pratique, c'est que 49, et bien c'est 7 fois 7. 49, c'est 7 élevé au carré, donc c'est 7 fois 7. Et du coup, on a là quelque chose d'intéressant, puisqu'on a le facteur 7, ici, qui est répété 3 fois dans le nombre moins 343. Autrement dit, si tu préfères, je vais l'écrire comme ça, moins 343, moins 343, et bien c'est moins 1 fois 7 élevé à la puissance 3. 7 élevé à la puissance 3. Donc, la racine cubique de moins 343, la racine cubique de moins 343, et bien c'est la racine cubique de toute cette expression-là. Et là, on peut, je te dis tout à l'heure que prendre la racine cubique d'un nombre, c'était la même chose que l'élevé à la puissance 1 tiers. Donc, toutes les règles que tu connais sur les puissances sont valables, et en particulier, ici, on a la racine cubique d'un produit de deux nombres, et donc, on peut écrire ça comme le produit des deux racines cubiques, des racines cubiques de ces deux nombres. Donc, je vais écrire ça comme ça, c'est racine cubique de moins 1 multipliée par racine cubique de 7 au cube. Alors, racine cubique de moins 1, et bien, moins 1 élevé à la puissance 3, ça fait moins 1. Donc, racine cubique de moins 1, et bien, c'est égal à moins 1. Alors, je vais l'écrire ici. Moins 1 fois la racine cubique, cette fois-ci, de 7 élevé au cube. Alors, racine cubique de 7 élevé au cube, et bien, c'est 7 élevé au cube élevé à la puissance 1 tiers, si tu veux. Donc, c'est 7 élevé à la puissance 3 tiers, c'est-à-dire 7 élevé à la puissance 1. Donc, c'est égal à 7. Donc, ici, racine cubique de 7 au cube, et bien, c'est 7. Et finalement, voilà, on arrive à quelque chose de très simple. La racine cubique de moins 343, et bien, c'est moins 7.